merci d'être avec nous sur congo buzz à la une de l'actualité de ce jeudi l'assemblée nationale a adopté ce jeudi 20 avril le projet loi devant instituer la réserve armée de la défense en rdc les députés se sont penchés également sur la proposition de la loi portant création de l'ordre national des héros nationaux ainsi que la loi portant création de l'ordre national du léopard enfin l'artiste comédien commando motote a été conduit dans sa dernière demeure c'est jeudi au cimetière des nécropoles dans la commune des lancelais connu pour ses sketchs en tenue militaire l'artiste comédien a régalé des congolais par ses comédies comme annoncé dans les sommaires les députés nationaux ont adopté ces jeudi le projet de loi devant instituer la réserve armée de la défense en rdc ces projets des lois initiés par l'ancien ministre de la défense gilbert kabanda en outre les élus nationaux se sont penchés également sur la proposition de la loi portant création de l'ordre national des héros nationaux ainsi que la proposition de loi portant création de l'ordre national du léopard les détails dans nos prochaines éditions dans les soucis des contrées les comportements indésirables en ligne avec notamment des contenus dangereux suspectibles des maîtres en péril la paix sociale en rdc c'est dans ce cadre que les bureaux du conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication sous la houlette du président christian bosse mais s'est entretenue c'est jeudi 20 avril avec l'équipe meta au siège dit c'est ça que daniel camboa pour les comptes rendus une séance de travail a eu lieu c'est jeudi 20 avril 2023 entre les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication et le responsable de l'entreprise meta connu communément via facebook whatsapp et d'autres canons de communication au cours de leurs échanges laisser sac en sa qualité des régulateurs a formulé plusieurs recommandations à cette entreprise des réseaux sociaux nous avons tenu à inviter la direction de de meta enseignement appelé facebook nous venons de leur faire savoir notre position en tant que régulateur et dans le responsable du contenu qui est publié en même temps dans les médias internes que dans les autres moyens de communication des masses afin qu'ils puissent réajuster leur façon de travail notamment dans la surveillance du contenu de telle sorte que le cssac qui est régulateur puisse avoir un protocole d'accord avec meta pour nous éviter tout ce qui dérange tout ce qui dérange la logique tout ce qui dérange le bon sens sans pour autant déranger la liberté de chaque citoyen congolais les cssac et l'entreprise meta ont étudié les voies et moyens de créer un pont des collaborations entre les destructures pour mettre de l'ordre dans ces secteurs nous avons fini à faire voir à meta que nous n'étions pas d'accord sur un certain nombre de choses leur politique de signalement ne fonctionne presque pas vous pouvez signaler aujourd'hui un fait qui dérange la société et les résultats peuvent venir plusieurs mois après ce n'est pas normal et parfois ça ne vient même pas ce n'est pas normal on ne voudrait pas restreindre les libertés des gens mais nous voulons que les responsables de ces plateformes là puissent être proactifs dans la suppression par exemple des éléments qui dérangent les sociétés dans des éléments qui dérangent la sécurité d'une nation dans les éléments qui dérangent la cohésion notons par ailleurs que les cssac a signalé avoir une lourde responsabilité en collaboration avec toutes les structures qui existent pour que le contenu dans ces secteurs soit un contenu constructif des cohésions nationales déportés de la paix dont toute la nation congolaise en a besoin en séjour de travail à kinshasa les secrétaire général de l'organisation des états d'afrique george rebello a été reçu mercredi 19 avril par le premier ministre sama lukonde objectif exprimer la solidarité de son organisation à la rdc en cette période des crises sécuritaires les explications des débordes de l'organisation des états d'afrique des caraïbes et du pacifique à au cours de l'air tête à tête encourager sa malou kondé dans ses efforts pour la restauration de la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national nos entretiens ont tourné autour de ces éléments mais nous avons aussi pris la l'occasion d'informer son excellence monsieur le premier ministre sur l'accord de partenariat entre l'oéacp et l'union européenne comme vous le savez bien cet accord nous l'avons négocié depuis 2018 et puis nous l'avons pas refait en 2021 et jusqu'ici n'est pas encore signé mais j'ai transmis que nous sommes encouragés au cours des derniers jours il y a des initiatives qui nous indique que l'accord sera éventuellement signé donc cela est très important pour l'ensemble des et de nos pays et donc ce qui fait que ça renforce d'une part la relation de coopération et de partenariat que nous avons avec l'union européenne mais ça permet également de pouvoir rentrer dans la nouvelle ère de cet accord donc nous avons effectivement donné toutes ces informations à son excellence monsieur le premier ministre donc pour dire ça nous fait énormément honneur d'être ici en république démocratique du congo en ces moments particuliers où il ya des progrès à la fois sur la paix à l'intérieur de la république du congo il ya des progrès important et également sur la possibilité de la conclusion du partenariat partenariat de l'accord entre l'oiescp signalant qu'au cours de ses entretiens le premier ministre jean michel samalou kondé a été informé de l'accord des partenariats entre l'organisation des états d'afrique des caraïbes et du pacifique et l'union européenne négocier depuis 2018 mais qui n'est pas encore signé les premiers ministres s'est montré très réceptif vis-à-vis de son interlocuteur qui l'a encouragé de continuer sur la voie de conclure cet accord avec l'union européenne dans un autre chapitre le vice premier ministre ministre de la défense nationale jean pierre bimba a échangé mercredi 19 avril avec la représentante de l'onu en rdc bintou keïta au sujet lié aux stratégies du pré cantonnement et cantonnement de rebelles du m23 maria maba pour le compte rendu les questions liées à la sécurité dans la partie est du pays et du cantonnement des terroristes du m3 était au menu de l'entretien entre jean pierre bimba et bintou keïta pour le numéro un de la monus con rdc ces échanges ont tourné autour de la question liée à la réforme du secteur sécuritaire ainsi que de la politique des diligences en matière de conformité des droits de l'homme c'est un premier contact dans le cadre de sa nouvelle fonction qui s'est très bien déroulé dans le contexte des échanges de la situation actuelle notamment en ce qui concerne la réforme de secteur de sécurité la question du pré cantonnement et du cantonnement des m23 tout ce qui est lié aussi à la politique de diligence voulue en matière de conformité en termes de conformité des droits de l'homme et nous avons aussi parlé de sujets liés à la manière de gérer la traçabilité des armes et aussi la question de gestion des armes et beaucoup d'autres dossiers mais nous avions une écoute et un échange très franc et aussi des décisions pour des réunions qui doivent se passer incessamment sous peu parce qu'elles sont urgentes pour justement gérer ses différents dossiers. Cependant, Félix Tshisekedi avait annoncé il y a peu que les sites provisoires de pré-cantonnement et cantonnement des rebelles du 23 étaient en train d'être aménagés tout près de la ville de Kindou ou Maniema. Notons que cette rencontre entre Jean-Pierre Bimba et Bintou Keïta a eu lieu quelques heures après l'annonce du report des travaux des ministres de la défense des pays membres de l'EAC qui devraient se tenir à Goma. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies Bintou Keïta a été reçu mercredi 19 avril 2023 au début de la soirée par les ministères de l'intégration régionale pour un tête-à-tête avec les ministres Antipas, Moussa, Niamoussi, images et commentaires. Après les traditionnelles civilités, Bintou Keïta a fait part de l'intention de la MONISCO d'accompagner les ministères de l'intégration régionale dans ses nouvelles missions, notamment celles portées de la politique de la RDC au sein des organisations régionales. Autre sujet au cœur de leur entretien, le PDDRCS, les prochains sommets de chefs d'État à Bujumbura, au Burundi ou encore la feuille de route de Luanda et celle de Nairobi. Antipas, Moussa et Bintou Keïta ont exploré différentes pistes suspectibles d'aboutir à une paix durable dans l'est de la RDC. Pour ce faire, la chef de la MONISCO s'est dit convaincue que le volet diplomatique peut aider à éteindre le fait dans la partie orientale du pays. Je suis arrivée de retour d'une longue tournée à l'extérieur du pays, pour le pays, hier soir. Et je tenais le plus rapidement possible à prendre à tâche pour nouer les contacts directs avec les nouveaux vice-premiers ministres, ministres qui ont fait partie du remaniement du gouvernement. Et donc c'est dans ce contexte que je suis là pour une visite de courtoisie, de première prise de contact, pour discuter des dossiers justement de l'intégration régionale et comment gérer les dossiers complexes actuels qui ont trait justement au dossier du Petit Nord avec le M23, mais également tout ce qui va concerner la préparation des prochaines étapes de discussion qui vont avoir lieu le 6 mai à Bujumbura autour de l'accord d'Addis Abeba et aussi discuter de la mise en œuvre des processus de Nairobi avec les discussions concernant les groupes armés. Il s'y est dénoté qu'Antipas Mboussa a notamment rassuré la représentante d'Antonio Guiterès que le PDDRCS prendra une vitesse de croisière à court terme grâce à la sensibilisation des groupes armés. Analyse de la guerre à l'est de la RDC pour mieux défendre la patrie. La question était au cœur de la conférence organisée par les Cafés Juridiques, une association de l'Université de Kinshasa, objectif, sensibiliser les étudiants sur la situation sécuritaire toujours préoccupante dans l'est de la RDC. Les récits d'Esther Amici. Le débat a tourné autour des deux sous-thèmes. D'abord, l'analyse de la guerre à l'est de la RDC pour mieux défendre la patrie. Ensuite, la place de la République démocratique du Congo dans la géopolitique mondiale des 1884 à 2023. C'est temps fort pour réveiller les Congolais. Prenant la parole en premier, le recteur de l'Université de Kinshasa a salué la présence du ministre de la Communication et Média qu'il considère comme le premier orateur de la République démocratique du Congo pour parler de la problématique de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Jean-Marie Kayembe a au nom de son comité de gestion et de la communauté étudiantine invité le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à matérialiser la formation militaire obligatoire qu'il avait promise pour permettre à l'Université de Kinshasa de défendre les pays et de se défendre elles-mêmes. Le premier orateur, le professeur Chibangu Kalala, a présenté à l'auditoire composé des étudiants de la Faculté des Droits, les frontières historiques de la République démocratique du Congo, depuis l'État indépendant du Congo à sa dénomination officielle actuelle, en passant par le Congo belge sous la colonisation. L'enseignant des droits des organisations internationales et du droit international de l'environnement et auteur du livre RDC et ses 11 frontières internationales, a rappelé aux participants un principe qui pourrait sortir la République démocratique du Congo de la situation actuelle. Le ministre de la Communication et Média a pour sa part présenté la situation sécuritaire à l'est de la RDC, dominée par l'agression rwandaise déguisée en terroriste du mouvement du 23 mars, causant des milliers de morts et des déplacements massifs des populations civiles. Dans son intervention, Patrick Mouyaya a fait part aux étudiants des efforts fournis sur les plans politiques, médiatiques, militaires et économiques par le gouvernement pour faire face à la guerre dont est victime la RDC sur plusieurs fronts. À l'université de Kinshasa, il était également question de sensibiliser les étudiants pour qu'ils s'approprient la guerre avec le Rwanda. Parmi les recommandations, la globalisation de l'actuelle guerre en impliquant tous citoyens congolais afin qu'en République démocratique du Congo règne une paix durable pendant plusieurs années. À la fin de l'activité, le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya et le professeur Chibangu Kalala, les deux orateurs de la conférence, ont reçu les diplômes des mérites par le café juridique. La plateforme de l'opposition Lamuka El Mouzitu s'est dit indignée par les propos tenus par le président rwandais, Paul Kagame, qui, à l'heure d'une récente visite officielle au Bénin, estimait que les terres rwandaises ont été données à la RDC lors de la conférence de Berlin, Daniel Kamboa. La coalition Lamuka proche de l'ancien premier ministre Adolf Mouzitu réitère la proposition de construction des murs de séparation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Dans une déclaration faite à Kinshasa mercredi, Lamuka indique avoir suivi avec indignation et consternation les discours provocateurs du président rwandais Paul Kagame à l'écart du peuple congolais et de son territoire. D'après cette aile de l'opposition au pouvoir de Kinshasa, les propos de Paul Kagame sont en violation de la charte de l'Union africaine, principalement en son article 4 sur l'intangibilité des frontières. Lamuka dit déplorer en outre le lexisme du gouvernement congolais face à cette énième provocation du régime des Kigali. La plateforme de l'opposition s'appuie de nouveau sur les dix recommandations du 30 octobre 2022 du premier ministre honoraire Adolfo Mouzito, notamment l'Organisation de la Sécurité du Territoire National et la Résistance Populaire. Il estime qu'à l'heure actuelle, il faut procéder à l'annulation de tous les accords signés avec le Rwanda. Dénoncer et suspendre l'adhésion de la RDC à l'AEC affecter prioritairement les moyens conséquents pour l'équipe de notre armée, aux soldats des unités, offrant ainsi qu'au salaire des agents et fonctionnaires pour assurer une meilleure défense du territoire national afin de maintenir la cohésion nationale. La Mouk appelle les Congolais à se préparer à faire la guerre contre le Rwanda pour mettre fin aux veilletés expansionnistes du président rwandais. La CENI peut compter sur le soutien du PNUD dans l'organisation des élections en RDC. C'est l'essentiel des échanges qu'a eu les présidents de la centrale avec les représentants résidents détenus d'Amiens. Mama a voulu se rendre compte de l'évolution du processus électoral en RDC. Esther Amici pour le compte-rendu. Récemment arrivé à Kinshasa, où il a pris ses nouvelles fonctions, l'hôte du numéro 1 de la centrale électorale en a profité pour faire le point du partenariat existant entre les deux institutions. Profiter de cette visite de courtoisie pour écouter le président de la CENI, là où ils en sont avec le processus électoral, qui est un événement important pour le développement de la RDC. Le PNUD gère le projet d'appui au cycle électoral qui illustre le partenariat que le PNUD a avec la CENI ici et nous avons profité pour faire le point. Le président de la CENI m'a donné les orientations sur la façon dont il voit ce partenariat et comment il souhaite que le PNUD peut mieux appuyer la CENI pour que les élections se déroulent de façon transparente et pacifique. Dans un second temps, le président de la CENI, qui assistait le deuxième vice-président Didi Manaralinga, a présidé une réunion avec une délégation du PNUD conduite par le représentant résident adjoint en vue de faire le point sur l'état de la mise en oeuvre du projet d'appui au cycle électoral PAS par PNUD. Rappelons que le projet PAS entend contribuer à rendre le processus électoral transparent, inclusif et apaisé en soutenant la CENI et l'arbitrage des conflits et de la sécurité du processus électoral, mais aussi en renforçant l'inclusion et la participation et en réduisant les risques de violence. Il prévoit un soutien ciblé et stratégique des Nations Unies à la CENI et autres parties prenantes au processus électoral. Appel d'offres sur le 3 bloc pétrolier du bassin côtier, les ministères des Hydrocarbures fixent l'opinion sur les dates mutoires des dépôts des candidatures et celles d'ouverture des plis. Les détails dans ces communiqués lus par Esther Amici. Le ministère des Hydrocarbures tient à rappeler à l'opinion tant nationale qu'interprétente internationale que subsidiairement à l'avis en manifestation d'intérêt numéro 001 bar ami, bar bc, bar com, ad hoc, d, bar bn, bar mine, hydro, bar 2022 du 28 juillet 2022 relatif à l'appel d'offres sur les 3 blocs pétroliers du bassin côtier tels que réajustés par les communiqués de report numéro 0022, bar ko, bar mine, tiré hydro, bar 2023 du 27 janvier 2023. Les dates butoires des dépôts des candidatures et celles d'ouverture des plis du bassin côtier se présentent comme suit. Bloc Gandhi, date limite des dépôts le vendredi 21 avril 2023. Ouverture des plis le lundi 24 avril 2023. Bloc IMA 2, date limite des dépôts le vendredi 28 avril 2023. Ouverture des plis le mardi 2 mai 2023. Bloc Matambamakandi 2, date limite des dépôts le vendredi 5 mai 2023. Ouverture des plis le lundi 8 mai 2023. Notez bien, heure limite des dépôts des candidatures, 14 heures précises, heure locale, lieu, deuxième niveau de l'immeuble Sonahidrok, numéro 1, avenu comité urbain, commune de La Gombe à Kinshasa, République démocratique du Congo. Le ministère tient également à informer les candidats manifestés et potentiels, ainsi que toutes personnes intéressées, qu'un webinaire sur le processus des appels d'offres de 27 blocs pétroliers de la République démocratique du Congo sera organisé ce jeudi 20 avril 2023 à 14h, heure de Kinshasa, via les liens ci-dessous, hpp slash. Pour plus d'informations, visitez les sites www.hydrocarbures.gouv.cd et www. à 14h de Kinshasa, via les liens ci-dessous, faits à Kinshasa, le 19 avril 2023. Les ministres du sport et loisirs clos de François Kaboulomouana Kaboulou a accordé une audience ce mercredi au président provincial de l'Union nationale de la presse congolaise de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. François Kaboulou et son hôte ont échangé autour d'une formation de journalistes sportifs en marge du 9e jeu de la francophonie prévus dans la capitale congolaise dans les prochaines semaines. L'UNPC Kinshasa sollicite l'appui du gouvernement national à travers le ministère des sports et loisirs pour la formation des journalistes sportifs congolais, Evranda la capitale. Voilà qui justifie la présence de son comité ce mercredi 19 avril 2023 au cabinet du ministre des sports Kaboulomouana Kaboulou, comme le témoigne le président provincial de cette structure, Jean-Marie Kassamba, au sortir de l'audience, le raccordait. Il va y avoir dans les cadres des jeux de la francophonie une formation qui va s'adresser aux journalistes sportifs. Parmi les formateurs, il y aura des grands sportifs, des responsables, ceux qui ont eu à gérer les sports dans notre pays. Et donc, c'est un atelier très important. Mais je tiens ici à signaler que, sous l'exemple, M. le ministre Kaboulou est d'abord un journaliste et aussi membre de l'UNPC. Maintenant, il est en congé de l'UNPC. Donc, nous allons faire un travail de collaboration constante, de manière à ce que les choses s'effacent de bonnes manières pour éviter des collisions, pour éviter que les travaux ne soient pas faits d'une manière optimale. Kassamba, cette importante activité sera placée sous le haut patronage du ministère des Sports dans le cadre des jeux de la francophonie et permettra ainsi aux journalistes sportifs de prendre des engagements nécessaires sur le comportement à tenir pendant les rencontres internationales qui se préparent en République démocratique du Congo. Il faut qu'on sache d'abord leur expliquer comment ça marche un journaliste sportif, son accréditation, la connaissance des dossiers, le financement éventuel. Et donc, tout ceci doit être instruit, appris et surtout transmis aux journalistes avant que les activités ne se tiennent. Le ministre des Sports, qui est plus qu'un expert dans ces domaines, a remercié l'UNPC pour cette initiative avant de promettre un examen minutieux sur ses projets. Au travers de cette formation, les journalistes sportifs enrichiront leur savoir dans la couverture des événements sportifs majeurs. En dehors de nos frontières, le Maroc est de plus en plus frappé par la sécheresse faisant face à ces stress hydriques. Sans précédent, cette situation pourrait plonger le monde dans une guerre à la quête des sources d'eau potable. Hilarie Mbouille pour le récit. Les catastrophes environnementales en raison du changement climatique sont multiples et chaque pays du monde fait face à ses propres crises. Mais la sécheresse, qui est un des éléments qui inquiète le plus les pays désertiques comme l'Algérie, l'Égypte, le Tchad et autres, fait encore parler d'elle au Maroc. On observe une grande crise d'eau depuis quelques années, mais c'est qu'elle vit il y a quelques jours et plus grande que tout ce qu'elle a pu vivre au cours de ces 15 dernières années. En effet, la crise hydrique dont est victime, le Maroc impacte sur les rendements agricoles, sur la survie des certaines espèces et sur la vie de population. Les précipitations se font de plus en plus rares et si cette situation continue, les pays risquent d'être plongés dans une famine sans précédent. Mais là encore, ce qui devrait nous inquiéter, c'est la guerre de zoo qui pourrait naître des séfflés eaux. Car ne pouvant plus satisfaire ces besoins en eau, les pays désertiques feront recours à leurs voisins et aux pays possédant un grand potentiel en eau. La question à se poser est de savoir si les eaux dans le monde suffiront à satisfaire les besoins de tous les habitants de la planète. Faut-il rappeler ici que le monde possède 72% d'eau de sa surface, mais seulement 2% de la totalité des eaux de la Terre sont douces. D'où, ceci devrait nous interpeller davantage sur notre manière d'utiliser l'eau et d'éviter toute pollution de ces dernières. Prenons cette brève avant de boucler ces journales. Décédé les dimanches 2 avril 2023 à Kinshasa, l'artiste comédien Commando Motote a été unimé ce jeudi au cimetière des Nécropoles dans la commune des Lanceliers. Connu sous ses sketchs en tenue militaire, Commando Motote régalé des Congolais par sa comédie. Dès son vrai nom, Sylvain Ngouma, l'artiste, était connu du grand public à travers le groupe Chic-Choc-Loyengue de Ngadiadia Ngadios. C'est sous une tristesse que sa famille biologique et artistique lui ont rendu les derniers hommages. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel. L'Assemblée nationale a adopté ce jeudi 20 avril. Les projets de loi devront instituer la réserve armée de la défense en RDC. Les députés se font pencher également sur la proposition de la loi portant création de l'Ordre national des héros nationaux ainsi que la loi portant création de l'Ordre national du Léopard. L'artiste comédien Commando Motote a été conduit dans sa dernière demeure ce jeudi au cimetière des Nécropoles dans la commune des Lanceliers. Connu sous ses sketchs en tenue militaire, l'artiste comédien a régalé des Congolais par ses comédies. Ainsi s'achèvent ces journales. Merci à vous de l'avoir suivi.